Sous-titrage ST' 501 Isabelle est là. J'attendais Isabelle, vous voyez ? J'attendais Isabelle. Je m'étais dit, elle va être en retard. Mais oui. Coucou Christelle, ta sœur est là. Allez, c'est parti. Bonjour. Je me présente Kader Chemlel, votre coach athlète santé, ici de la Fédération Française d'Athlétisme et du Ministère de la Santé. Je vous remercie infiniment d'être à nouveau présent sur cette page Facebook, que vous devez bien sûr partager à foison. Aujourd'hui, énième séance, je ne les compte plus, on doit être à peut-être 30 ou 32 séances. Aujourd'hui, une séance étirements, stretching, salutation au soleil. Je rappelle que je ne suis pas professeur de yoga, donc ce n'est pas une séance de yoga que je vous propose. Je ne sais pas faire ça. Très bien. La salutation au soleil, c'est ni plus ni moins que du stretching, des étirements. En un, je vais vous demander d'enlever les chaussures et les chaussettes. Je fais en même temps que vous, vous voyez bien, c'est du direct. Je rappellerai tout à l'heure ce qu'il nous faudra faire. Allez, vous vous connectez ? Chaussettes, également. Alors, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, il y en avait qui étaient sur des endroits idylliques, avec des vues panoramiques. Bon, moi, j'aurais pu être dehors, hein, mais il y a du vent. OK. Salutations au soleil sur douze postures. Je montre et nous faisons après. Simplement les étirements au début et après avec la respiration. La première, je donne les termes également avec. Est-ce que tout le monde est prêt ? Tout le monde est là ? C'est parti. L'enchaînement de douze postures. Position de l'indien. Donc, les mains se serrent les unes aux autres. Ici, les jambes sont écartées largeur bassin. Ici, le visage et les épaules sont relâchées. J'aimerais que vous souffliez complètement. Les épaules sont relâchées. Le bassin est relâché. Ici, on est sur un équilibre droite-gauche. On va simplement appuyer les mains l'une contre l'autre. On va serrer les fesses, contracter les abdominaux. Dans cette position-là, on va ouvrir la cage thoracique. On va serrer les fesses pour bien solidifier le dos. À l'inspire, vous serrez. Vous allez plonger en arrière avec une ouverture de main. Très bien. Vous allez ramener. Simplement. Quand je vous dirai de faire cet exercice-là, on pourra dire qu'on enchaînera avec la respiration. Dans cette position-là, la deuxième position, c'est la cigogne. Vous allez relâcher vos mains. Vous êtes à l'expire. Vous allez relâcher vos mains. Vous allez fléchir les jambes. Et vous allez dégager la jambe gauche. J'ai bien dit la jambe gauche derrière. Les deux mains sont devant. Vous regardez bien devant vous. Vous levez la tête au ciel. Vous relâchez votre tête. Ici, c'est la position de l'indien. Je reviens devant moi. Ici, je vais dégager ma deuxième jambe. Donc, la jambe droite derrière. Vous allez monter les fesses. Ici, je suis chien tête en bas. Les talons sont levés. Les talons sont au sol. Je ramène mon pied droit. Je ramène mon pied gauche. Vous vous relevez. Au prochain exercice, on va ajouter une variante. Ici, demi-lune. Je regarde loin derrière moi. Vous revenez à la hauteur des yeux. La cigogne. Je vais chercher au sol. Pied gauche derrière. Regardez le plafond. Relâchez la tête. Pied gauche derrière. Chien tête en bas. Attention à l'autre variante. Vous mettez les genoux au sol. La poitrine. Vous allez l'écraser au sol. Et vous allez vous mettre en position de cobra. Je regarde bien loin devant moi. Je relâche. Je crochète mes doigts de pied au sol. Je vais pousser mes fesses en arrière. Je ramène le pied gauche devant. Le pied droit devant. Vous remontez le plus doucement possible. Très bien. Dans cet équilibre-là, vous allez relâcher vos épaules. On se reconcentre. Vous pouvez fermer les yeux pour commencer. Maintenant, je vais vous faire la deuxième phase avec l'inspire et l'expire. Inspire par le nez. Ravale le nombril. Expire par la bouche. Tu relâches complètement. Les mains serrées. On va partir en demi-lune. Vous êtes à l'inspire. Inspire. Demi-lune. Tu pousses le bassin vers l'avant. Tu contractes le fessier. Tu es toujours à l'inspire. Tu ramènes au niveau des yeux. Vous appuyez bien sur vos mains pour bien dégager les épaules. Vous êtes à l'inspire. Maintenant, à l'expire, vous allez vous mettre en position. Cigogne. Descendez les jambes. Fléchissez les jambes. Pied droit derrière. À l'inspire. Maintenant, vous allez regarder le plafond. Vous expirez. On va ramener. Je suis à l'inspire. Deuxième jambe derrière. Chien tête en bas, l'inspire. Chien tête en bas, l'inspire. Vous levez les fesses le plus haut possible. Les talons sont levés. Expire. Tu relâches. Ici, tu déposes tes genoux au sol. Tu expires en position de cobra. Ici, je suis à l'inspire. Crochette les pieds. Tu es à l'expire. En arrière. Pied droit devant. Pied gauche devant. Vous remontez le plus doucement possible. Le plus doucement possible. C'est parti. Cinq fois de suite. J'inspire. Demi-lune. Je suis toujours à l'inspire. Expire. Cigogne. Pied gauche derrière. L'indien. Pied droit derrière. Chien tête en bas. Genou au sol. Je suis à l'inspire. Cobra. Ramène. Le cobra. Chien tête en bas. Pied gauche devant. Pied droit. Vous remontez. Serre tes deux mains. Demi-lune. Loin derrière la demi-lune. Loin derrière. Tire bien sur tes grands facialatas. Sur le côté. Le périnée est bien remonté. Ici, tu ramènes à zéro. Tu expires. Cigogne. Pied droit derrière. Pied droit derrière. Petit indien. Petit indien. Regardez devant vous. Relâchez votre tête. Pied en arrière. Expire. Chien tête en bas. Genou au sol. Cobra. Ici, je suis à l'inspire. Crochette tes pieds. Regarde bien loin devant toi. T'es ici à l'inspire. Tu expires. Chien tête en bas. Chien tête en bas. Pied droit devant. Pied gauche devant. Tu remontes. Vous relâchez. Vous soufflez. La séance d'étirement que nous sommes en train de faire, on va l'ajouter à une petite séance cardio en même temps. Pour donner de l'oxygénation au muscle. Plus un muscle est oxygéné, plus il est efficace. Plus il est efficace, plus il a de l'élasticité. On y va ? Vous me suivez ? Ou plutôt, vous allez à votre allure. Moi, je vais à mon allure. Je suis à l'inspire, je suis à l'expire, vous allez entendre. Je vous donne simplement la direction au niveau. Salut Manu. Manu Lecture qui nous rejoint parfois. Directeur du CCRB de Belfort. Vous appuyez bien sur vos mains, vous êtes à l'inspire. Demi-lune. Ramenez. Ici, je suis toujours à l'inspire. Vous êtes à l'expire. Pied gauche derrière. Le petit indien. Regardez le plafond. Vous dégagez bien la cône vertébrale. Vous tirez sur votre fessier. Relâchez votre tête. Deuxième jambe derrière. Chien tête en bas. La volonté, c'est d'emmener les talons presque au sol. Emmenez bien les talons quasiment au sol. Genoux au sol. Cobra. À l'inspire. Crochette les pieds au sol. Pousse les genoux. Tire sur tes ischios jambiers. Restez dans cette position. Tirez sur les ischios jambiers le plus loin possible derrière. Les fesses loin derrière. Les ischios jambiers bien loin derrière. Pied gauche devant. Pied droit devant. Vous remontez. C'est parti. Inspire, écrase. Demi lune. Ramène. Expire. Pied droit derrière. Petit indien. Pied gauche derrière. Chien tête en bas. Position de cobra. Crochette les pieds. Chien tête en bas. Pied gauche devant. Ramenez. Je me suis trompé. J'ai dit pied gauche, j'ai fait pied droit. Inspire. Demi lune. L'indien. La cigogne. Pied gauche derrière. L'indien. Ramène ta tête. Deuxième jambe derrière. Chien tête en bas. On reste sur chien tête en bas. Trois secondes. Une. Deux. Trois. Genoux. Cobra. Emmenez la poitrine au sol. Vous repoussez le sol. Ici, on solidifie bien le dos. Vous sentez que le fessier est bien positionné. Il est bien dur, votre fessier. Regardez bien loin devant vous. Crochetez vos pieds. Chien tête en bas. Le plus haut possible. Chien tête en bas. Pied droit devant. Pied gauche devant. Vous vous relevez le plus doux. Seulement possible. C'est reparti. Inspire. Demi lune. Ramène aux yeux. Expire. Cigogne. Pied droit derrière. Petit indien. Ramène. Chien tête en bas. Genoux au sol. Cobra. Crochete les pieds. Chien tête en bas. Pied gauche devant. Pied droit devant. Vous remontez. C'est parti. On continue. Écrasez vos mains. Vous êtes à l'inspire. Demi lune. Emmenez bien la demi lune loin derrière. Cigogne. Ramenez devant. Expire. Tu retombes. Pied gauche devant. Petit indien. Pied gauche derrière. Chien tête en bas. Genoux au sol. Le cobra. Tu repousses bien le sol. Ici, tu écartes vraiment la ceinture scapulaire. Crochette. Chien tête en bas. Tirez bien sûr la chaîne inférieure des membres. Ici, les deux ischios sont complètement tendus. Avancez un petit peu avec vos pas. Pied droit devant. Pied gauche devant. Restez dans cette position. Vous remontez le plus doucement possible. Remontez le plus doucement possible. Vous êtes à l'inspire. Ça commence à chauffer. Je le sens. Allez. Derrière. Inspire. Emmène devant. Expire. Pied gauche derrière. Regarde devant toi. Ici, vous mettez le talon complètement au sol. Le talon est au sol. Vous relevez votre tête. Deuxième jambe derrière. Chien tête en bas. Poitrine au sol. Vous remontez. Vous poussez. Serrez bien vos fesses. Consolidez la colonne vertébrale. Chien tête en bas. Pied droit. Pied gauche. Remontez. Dans les textes bibliques, il est dit que cet exercice-là doit être fait 128 fois. Ce sont les textes qui disent cela. On est parti pour nous ? Inspire. Derrière. Ramène. Expire. Pied gauche derrière. Pied gauche derrière. Ici, l'indien. On mène le pied droit derrière. Chien tête en bas. Genou au sol. Cobra. Repoussez le sol. Le bassin, il est quasiment au sol. Bassin au sol. Regardez bien là. Chien tête en bas. Pied droit levé. Pied gauche. C'est reparti. On remonte. On dégagera le pied droit. Demi-lune. C'est reparti. C'est reparti. Hop. Sous-titrage ST' 501 Encore, vous avez ma respiration, une fois pied gauche, une fois pied droit, d'accord, loin derrière, allez. Pouf, pied droit, pied gauche remonté, c'est reparti. Contractez bien les fesses, plateau pelvien bien verrouillé, je vais loin derrière, je ramène, je suis à l'expire, je descends. Pied droit derrière, pied droit derrière, jambe droite derrière, petit indien. Regardez le plus haut possible pour étirer toute la cône vertébrale. À l'expire, chien tête en bas, genou, cobra. Cobra, l'inspire. Chien tête en bas, pied gauche devant, pied droit, relevé. Demi-lune. Inspire, tu resserres tes deux mains, contrôle le plateau pelvien, les abdominaux. Je vais loin derrière, je ramène, je suis à l'expire. J'engage le pied gauche maintenant vers l'arrière. Je fais l'indien. Pied droit derrière, chien tête en bas. Genou, cobra. Chien tête en bas, pied droit devant, pied gauche. Vous remontez. C'est à l'inspire. Expire. Vous avez promis que c'était une petite séance cardio avec des étirements spécifiques. Remontez, soufflez. Chien tête en bas, genou, cobra. Cobra, vous étirez toute la colonne vertébrale, le fessier est bien tendu. Les grands droits sont étirés. Les pointes de pied sont tendues. Restez dans cette position-là. Crochez maintenant vos pieds. Chien tête en bas, rapide. Une catapulte. Étirez sur les ischios jambiers. Derrière les cuisses. Poussez les fesses le plus haut possible. Montez le plus haut possible. Les genoux au sol. Poitrine au sol. Et vous repoussez le sol pour bien regarder devant vous. Tout ceci est bien verrouillé. Crocheté. Pied droit. Pied gauche. Vous remontez le plus doucement possible. Encore. Très bien. Vous relâchez maintenant les épaules. Complètement relâchez les épaules. Complètement. Complètement. Relâchez les épaules. Comment vous vous sentez ? Ça va pour tout le monde ? Est-ce qu'on fait une petite pause maintenant ? Vous avez senti quand même que c'était assez violent. OK ? On fait une petite pause. Trois secondes. Et on y retourne. Allez. On y va cinq fois de suite. Sans s'arrêter. Très bien. Allez les enfants. Oui, ce n'est pas grave Manu que tu sois en retard. Bisous aux amis belges. Bisous Marjorie. Bisous Martine. Aujourd'hui, séance d'étirement complète. Chien tête en bas. Petite séance d'étirement avec la salutation au soleil. Est-ce que vous êtes prêts ? Dans trois. Dans deux. Dans un. Inspire. Ici, j'écrase mes mains. Je dégage mes homoplates. Dégagez les homoplates. Vous sentez vos homoplates se dégager l'une de l'autre ? Vous êtes à l'inspire. Vous êtes en demi-lune. Vous allez emmener votre bassin vers l'avant. Les ischios jambiers sont tendus. Je vais chercher le plus loin possible derrière moi. Le bassin vers l'avant. Les mains vers l'arrière. Ici, je suis à l'inspire. Je ramène à la hauteur des yeux. Doucement. Ici, à la hauteur des yeux. Ici, je vais aller au sol. En position de cigogne. Mes mains sont au sol. La jambe gauche va derrière. Je tire sur mon psoaciliac. Je regarde devant moi. J'étire encore plus. Le psoaciliac si je lève la tête. L'ischio jambier est tendu. Vous relâchez votre tête. Vous contrôlez votre respiration. Vous tendez votre jambe en arrière. Les deux jambes en arrière sont pointes de pied. Chien tête en bas. Je monte les fesses le plus haut possible pour étirer toute la partie supérieure. Les bras n'ont aucun mal. Ici, je vais tirer sur la sacroiliac et sur les ischios et les quadriceps. Très bien. Les genoux sont au sol. C'est un excellent exercice. Poitrine au sol. Faites un bisou au tapis. Vous repoussez le sol avec vos bras. Repoussez le sol. Ici, on sent bien que toute la partie inférieure est vraiment solidifiée. Vous regardez devant vous. Tirez bien sur la cône vertébrale. Tirez sur votre tête vers l'avant. Vous sentez les grands droits. Vous crochetez maintenant vos doigts de pied. Et à l'inspiration, vous allez faire chien tête en bas. Vous êtes une catapulte. Vous sentez vos ischios jambiers. Vous ravancez vos pointes de pied vers vos mains. Et vous me montez les fesses le plus haut possible. Remontez le plus haut possible. Encore. Le pied droit vient devant. Le pied gauche également. Et vous remontez. Très bien. À mes athlètes de haut niveau qui n'arrivent pas à faire d'exercice au niveau des étirements, des assouplissements, je leur donne cette thématique à faire. Je peux vous assurer que c'est vraiment très, 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 très efficace. On est parti pour tout le monde ? Cinq fois de suite. Si vous voulez me suivre, vous me suivez. Sinon, vous allez à votre allure. Je préférerais à la rigueur que vous alliez à votre allure. Vous allez savoir où j'en suis simplement avec mon inspire et à mon expire. J'ai oublié de vous dire que j'aimerais que l'inspire par le nez, l'expire par le nez. Inspire uniquement par le nez. On est OK ? C'est parti ? J'y vais pour moi maintenant. Vous savez faire. Les deux mains serrées. Demi-lune. Je regarde le plafond. Je relâche. Pied droit derrière. Chien tête en bas. Genou au sol. Poitrine au sol. Expire. Inspire. Ramène. Ramène. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Encore deux fois. Encore une fois. La dernière. Encore une fois. Très bien. Très bien. Superbe. Prenez votre temps. Équilibrez. Bassin bien positionné. Relâchez les épaules. Fermez les yeux pendant 10 secondes maintenant. Plateau pelvien bien verrouillé. Remontez votre nombril. Remontez votre périnée. Contractez les fessiers. Vous relâchez. Alors, inspire. Les yeux fermés. Je vais mettre mon crochet au niveau de mon crâne et je vais monter le plus grand possible. Je vais m'étirer. Grandissez. Grandissez. Encore les yeux fermés. Vous n'entendez que ma voix. Il n'y a que ma voix qui vous dit guide. Montez, montez la tête. Et tirez, tirez toute la colonne vertébrale. Montez, montez. Montez aussi les épaules. Montez le plus haut possible. Montez. Le fessier contracté, le périnée remonté. Vous restez dans cette position-là et vous relâchez simplement les épaules. Pas tout le reste, que les épaules. Faites descendre que les épaules, pas la tête. Vous êtes à l'expire. Encore. Relâchez les épaules. Et vous vous remettez en position normale. Plateau pelvien, lui, bien remonté. Relâchez vos épaules. Allez, vous bougez un petit peu. Droite, gauche. Vous relâchez vos épaules un peu. Allez, vous marchez sur la longueur de votre tapis. Vous bougez un petit peu sur la longueur de votre tapis. Ça vous a fait du bien, j'espère. Ouais, ce sont des bons, bons, bons exercices, ça. Alors, l'exercice que nous venons de faire, c'était tout un enchaînement de douces postures dans la technicité de la salutation au soleil. On va continuer maintenant à étirer sur le psoaciliaque. Regardez bien. Ici, je vais me mettre en fente avant. Je vais descendre le plus doucement possible. Regardez bien. S'il vous plaît. Mon genou doit être dans le prolongement de mon bassin. Ici. Descendez très, 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 très doucement. Ici. Simplement. Et vous allez tenir 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seulement la force des adducteurs, des ischios jambiers. Vous remontez, vous changez de côté. Ici. On est tranquillement installé. À l'inspire. Le genou descend. Le buste est bien droit. Je tire sur ma ceinture scapulaire. Je regarde bien loin devant moi. Vous pouvez poser vos mains, si vous voulez, sur le genou devant. La posture est bien droite. Et vous remontez le plus doucement possible. Vous remontez. Ramenez votre pied. Vous soufflez un petit peu. On va déposer maintenant. On va déposer son genou arrière au sol. Ici. Je ne sais pas si vous avez vu, mais avec le soleil qu'il y a, j'ai mon ombre qui reflète. C'est vraiment du bonheur. Alors, vous vous mettez bien droit. Vous regardez bien droit devant vous. Et ici, vous engagez le bassin, lui, vers l'avant. Vous tendez les bras devant. Vous êtes à l'inspire. Attention, le genou ne franchit jamais la pointe de pied. Poussez bien les bras vers l'avant. Vous êtes en étirement total. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez. Vous sentez ici le psoas, s'il y a qui s'étire. Superbe. Allez, vous ramenez. Et vous changez de jambe. Ici, je suis à l'angle droit. Je vous expliquerai ce qu'on est en train de faire. J'aime beaucoup les explications. Et vous dégagez. Allez, vous êtes bien droit. Grandissez-vous. Vous avez remonté votre nombril, donc la tirette. Pour mes amis belges qui sont là aujourd'hui, c'est la petite tirette. Mais pour nous, c'est la fermeture éclair. Regardez bien devant vous. Ne creusez pas le dos. Remontez votre périnée. Sur 5, sur 4, sur 3, sur 2, sur 1. Vous relâchez. Allez. On va s'étirer maintenant gentiment. Attention. Dans cette posture, il est important de bien se positionner, car on va étirer complètement, vous allez sentir, les hanches. Mettez-vous doucement au sol, la tête à l'intérieur des épaules. Et là, j'aimerais que vous sentiez à l'expire que votre fesse droite et votre fesse gauche s'étirent. Et le bas de la cône vertébrale également. Je vous entends dire, ah oui, c'est vrai. Poussez les fesses en arrière. Étirez-vous. La tête posée à l'intérieur des épaules. Soufflez. Prenez votre temps. Soufflez longtemps. À l'inspire, vous allez remonter délicatement. Délicatement. Vous remontez ici. Vous allez filer vers l'avant. Attention, le plateau pelvien, lui, est bien verrouillé. Serrez votre fessier. Retenez votre paix. Repoussez en arrière. Arrondissez-vous. Et maintenant, vous allez passer vos deux mains comme si vous vouliez toucher vos pieds. Les épaules vont se coller au sol. La tête également. Vous êtes à l'expire. Soufflez bien. Soufflez. Plus vous soufflez, plus les hanches s'étirent. Vous sentez que ça étire ? N'hésitez pas après à me mettre des commentaires, les enfants. Relâchez bien. Soufflez bien. Très bien. Allez, à l'inspire, vous remontez. Alors, maintenant une chose importante. On avait fait la fois dernière, vous vous souvenez. Vendredi dernier, je vous disais que cette situation complètement anxiogène, nous allons l'irradiquer car on a emmagasiné un maximum de stress. Ce stress-là se nourrit et va se situer dans des endroits bien spécifiques de notre organisme. En premier, il va se situer au niveau des psoaciliacs. Vous vous rappelez, le psoaciliac, c'est ce qui retient la liaison entre ma jambe et mon bassin. Ce psoaciliac, quand vous êtes dans cette position-là, il faut impérativement l'étirer. Alors, maintenant, je vous donne l'explication. On appelle ça en médecine chinoise, on appelle ça le muscle de l'âme. Et nous, en médecine traditionnelle, on appelle ça le muscle poubelle. Donc, toutes les toxines du corps humain, vous le savez maintenant, elles viennent se stocker ici. Ça, c'est important de le savoir. On a éliminé ces tensions et ces toxines en faisant ce genre d'exercice. D'accord ? Voilà. Et toute la colère, on l'a gardée. À quel niveau ? Au niveau des poumons. Donc, nous, ce qu'on va faire maintenant, vous savez, vous l'avez fait déjà la semaine dernière. On va un petit peu s'amuser. Mais je voudrais vous entendre depuis le territoire de Belfort jusqu'à la Belgique. Alors, vous raclez un petit peu votre gorge. Il y en a qui sourient. Christelle, tu souris ? Oui, il va falloir crier fort. Allez. On est prêt ? Regardez l'exercice et vous le faites après. Vous devez toujours rester bien gainé. Vous êtes ni plus ni moins qu'un guépard. Le guépard qui attend sa proie devant l'air, devant une mare d'eau. D'accord ? Donc, à partir de là, je vais exploser pour essayer d'attraper le petit animal, le petit chevre ou bien la petite chèvre qui est là. J'ai le roi qui a un essai. Ok ? Vous devez être impérativement verrouillé, gainé. Regardez et après, c'est à vous. Je suis un félin, un guépard. J'adore le guépard. Il est beau, il est magnifique. Et quand il court, il est juste extraordinairement beau à voir. Ici, je crochète mes pieds. La tête est relâchée, mes bassins sont relâchés. Je vous fais déjà le geste au ralenti. Ici, je regarde la petite chèvre devant moi. Et là, je vais bondir pour l'attraper. Vous voyez que mon bassin, lui, il est bien positionné. Il est bien verrouillé. Je ne peux pas propulser si j'ai les fesses en arrière. Je ne peux pas me propulser si j'ai mon bassin ici. On est bien d'accord ? Donc, je suis verrouillé. Je suis sûr de mes appuis. Depuis ce début de confinement, maintenant, vous savez être gainé. Ici, je suis gainé comme ceci. D'accord ? Et quand vous êtes dans cette position-là, vous allez crier. Vous allez crier le plus fort possible. On se fiche des voisins. On se fiche de tout ce qu'il y a. C'est vous, vous et vos poumons. On appelle ça le kia. Donc, on est OK ? On y va. Je vous montre. Je vois la petite galinette cendrée qui passe devant moi. Alors, je me concentre. Là ! Et vous revenez tranquillement. Le but étant de sortir le kia depuis l'intérieur. Pas depuis la bouche. Pas comme ça. Ah ! Non, ça ne sert à pas grand-chose. D'accord ? Je me positionne. Je relâche. Ah ! J'ai sorti ce que j'avais dans le ventre. Vous voyez bien, je suis gainé. Donc, le son peut sortir du confin de mes entrailles. Je pose mes genoux. Je vous écoute maintenant. À vous. Attention. Si vous n'êtes pas bien positionné, et j'en vois depuis là, vous allez forcément tomber. Donc, si vous tombez, c'est que vous n'êtes pas gainé. D'accord ? Allez, je vous regarde de faire. Vous êtes gainé. Ah ben Christelle, tu es tombé. Ah ben voilà, ça c'est beau ça. Diane ? Remettez-vous en place ? Ouais. Bon, si vous n'osez pas, ce n'est pas grave. Mais ça sera un travail à faire. Voilà. Mes amis. Je vous remercie. C'est la fin de cette séance. Avec une belle thématique. Qui n'est autre que la salutation au soleil. À nouveau, je répète. Ce n'est pas une séance de yoga. Mais plutôt d'étirement et d'assouplissement. Je vous remercie infiniment d'avoir participé. Et n'hésitez pas encore à partager ma chaîne. Partager ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à nouveau de partager cette page. Et puis, lundi soir, 20h. Un direct discussion. Venez avec toutes vos questions. Qu'elles soient alimentaires. Qu'elles soient sportives. Qu'elles soient confinement. Qu'elles soient de tout ordre. Venez écouter. Venez vous poser des questions. Venez aussi simplement être présent. Simplement pour venir me voir et puis discuter. Avec moi, si vous en avez envie. Je vous ai dit que mardi, il n'y avait pas de cours. Lundi, oui. Mardi, pas de cours. Je suis absent. Pour mercredi, j'aimerais impérativement que tous les gens de la cascade. Donc, vous appelez tout le monde. Vous appelez les copains, les copines. Tous les gens de la cascade. Qu'ils aient impérativement un Swiss ball. Séance, Swiss ball, mercredi soir. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aller en chercher. Alors, normalement, je n'ai pas le droit de dire les magasins. Mais il y a des magasins genre Action qui vendent ce genre d'instrument pas très très cher. D'accord ? Une dizaine d'euros. Et vous en aurez besoin. Je vous expliquerai ce qu'on fera avec. Je vous embrasse. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent. N'hésitez pas à me mettre des pouces, à me mettre des cœurs, à faire des commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501